Nous allons rester dans le domaine du management et de la prospective et on va voir ce qui se passe hors de nos frontières à présent au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine et dans bien d'autres pays pour en discuter avec nous un panel encore constitué d'experts éminents tout d'abord Delphine Gatignol qui vient de nous rejoindre de Comscore qui nous fera une introduction un peu plus loin s'il vous plaît le vice-président et directeur Europe de Neolan, Benoît Gourdon qui est avec nous et puis je crois l'avoir vu arriver également le président directeur général d'Avas Média France, Dominique Delport et le panel est animé par Emmanuel Vivier, entrepreneur à succès et expert social média et je crois qu'avant de commencer ce panel Dominique Delport m'a-t-on dit, je crois, ou à la fin me dit-on, nous dira un petit mot concernant l'actualité et Antoine Nussic vient d'arriver, c'est parce que j'avais appris qu'il n'était pas encore arrivé, voilà, qui nous arrive de Moscou spécialement pour nous il nous racontera une brève histoire de la Russie digitale et au-delà, donc voilà un panel qui réservera je pense des discussions intéressantes donc c'est à vous Emmanuel Vivier Bonjour, bon ça va, j'espère que tout le monde est encore bien réveillé donc on va avoir la chance d'avoir Delphine qui va partager avec nous d'abord quelques chiffres pour finalement remettre tout ça un petit peu en contexte parce que quand on parle du Brésil, de la Russie, de l'Inde ou de la Chine ça reste des fois un peu exotique ou flou et je pense que ça a beaucoup bougé donc Delphine, je vais te laisser démarrer et déjà nous recontextualiser tout ça en termes, entre autres, de vidéos online Merci, donc les chiffres que je vais présenter c'est donc la taille des populations internautes et un peu les usages, donc j'ai vraiment brossé en trois slides donc pour vous dire, donc HomeScore mesure l'audience avec un panel d'internautes donc on a des panélistes dans nombreux pays dont les quatre qui nous intéressent aujourd'hui et qui permet d'avoir effectivement une vue globale de tout ce qu'ils font sur internet leurs visites, leurs visualisations de vidéos tous leurs usages qu'ils font sur internet normalement on va récupérer voilà, je vais te laisser la prendre le bouton vert pour avancer et on va récupérer les slides d'ici quelques secondes tu peux revenir en arrière, le bouton rouge je fais vert, rouge on va aller partir sur le dernier, on va revenir en arrière si on peut revenir au premier slide juste le premier slide, si c'est possible je demande le premier slide à la régie sinon j'en fais un vert rouge, on me dit alors on va refaire une tentative, peut-être appuyer sur le bouton vert une nouvelle fois, peut-être que les slides sont inversement sont classés dans l'ordre inverse on va voir, appuyer sur le bouton vert on va leur laisser quelques secondes le temps d'affiner ça mais sinon tu peux peut-être déjà nous rappeler comme score aujourd'hui pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi ? oui, comme je disais c'est une société d'études qui fournit de la mesure d'audience d'internet avec des panélistes donc et qui permet d'avoir des analyses sur l'ensemble des activités sur internet et pour les clients étant majoritairement des agences médias, des annonceurs, des régies parce que souvent l'audience derrière sert à monétiser la publicité donc à tous les niveaux en gros on va dire pour les gens qui ne sont pas du média si je veux faire un plan média et que j'ai besoin de savoir qui est sur quel site on vous appelle et vous êtes capable de donner ce genre de données exactement, donc le but c'est de comme ce sont des personnes qui sont mesurées on sait évidemment qui sont ces personnes et donc on te veut cibler ah, je croyais que c'est un revenu quand on veut cibler effectivement l'audience bien précise donc des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes ou des choses comme ça c'est une manière de savoir effectivement comment bien cibler son plan de communication ok sinon je vais vous les dire c'est des chiffres voilà alors sur donc juste les évolutions d'un mois sur l'eau donc entre le mois d'août 2011 versus le mois d'août 2010 donc pour vous donner une idée il y a 1,4 milliard d'internautes en France sachant que notre périmètre est plus restreint que milliard, oui dans le monde, oui en France pardon, c'est ce que je dis dans le monde pardon nous sommes sur les 15 ans et plus qui se connaissent de la maison du travail on ne prend pas le périmètre mobile ici dans ce périmètre la Chine que l'on voit effectivement donc quand on regarde ces fameux briques on les voit tous à une croissance à deux chiffres donc forcément des marchés dynamiques simplement en termes de taille de population la Chine c'est 325 millions d'internautes la Russie c'est 50 millions d'internautes l'Inde 45 millions d'internautes et le Brésil 44 millions d'internautes et donc pour la France qui est juste en dessous des 40 millions donc on voit forcément des marchés très 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 dynamiques quand on regarde aussi en termes de profils un peu justement je parlais qu'on pouvait connaître les cibles et qui sont ces profils d'internautes forcément sur ces 4 marchés l'audience est extrêmement beaucoup plus jeune que l'est sur l'Europe des 5 donc la vieille Europe comme on pourrait l'appeler donc des populations vraiment dynamiques je rappelle encore que ça ne prend pas en compte le mobile donc imaginez aussi sur certains de ces marchés ça saute des pas technologiques et que certainement le mobile aussi est très présent dans ces marchés puis enfin la dernière petite chose sur laquelle je voulais m'appuyer c'était aussi sur la vidéo puisque c'est aussi tout ce qui est la vidéo en ligne est également très présente et on voit donc le temps aussi passé donc là c'est les principaux sites vidéo qui sont présents sur ces 4 marchés et on voit en termes de temps passé aussi pour faire un comparatif les US c'est à peu près plus de 18h par mois par personne en moyenne la France c'est à peu près 16h par mois en moyenne et on voit effectivement la Russie 12h le Brésil 9h donc c'est vraiment aussi des pays où c'est en effervescence aussi sur ces marchés donc finalement l'image qu'on avait un tout petit peu de on est super en avance ils sont super en retard il n'y a pas d'internet en Russie on en reparlera ou dans les autres pays on voit que c'est de moins en moins vrai par contre ce qui est intéressant c'est aussi de voir que ce n'est pas du tout les mêmes sites et qu'il y a encore quand même certaines spécificités à chacun de ces pays des briques Google n'est finalement pas encore l'empereur ou le roi partout semble-t-il alors là on le voit effectivement sur la vidéo donc derrière Google Sites c'est YouTube évidemment pour certains comme on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux c'est vrai que Facebook ne domine pas encore tous les marchés en Russie il y a des locaux très forts donc en Russie c'est V contacte pardon la prononciation mais au Brésil c'est Orkut sur l'Inde si mes souvenirs sont bons c'est encore un autre aussi local donc chacun de et en Chine c'est évidemment aussi un réseau local puisque Facebook est encore interdit sur ce marché donc il y a aussi effectivement des spécificités locales qui résisteront toujours à cette mondialisation en tout cas parce que c'est ancré aussi dans les habitudes des internautes merci beaucoup Delphine ça donne déjà effectivement un bon panorama maintenant on va avoir Benoît Gourdon qui est le vice-président des opérations on m'a dit large Europe puisque l'Europe ça a l'air d'être très large chez une société qui s'appelle Neolan qui est un des players effectivement assez actifs au niveau du CRM et du voir social CRM parce que c'est le terme à la mode en ce moment et qui est accessoirement quand même un des cofondateurs donc ça va être intéressant de se poser la question quand on parle justement de CRM d'habitude on a l'habitude dans le même pays de recibler ou de resegmenter sa population mais finalement comment ça se passe quand on est multi-pays au niveau de la CRM multilingue qu'est-ce qu'on peut faire derrière ça ? Oui donc en quelques mots et une dizaine de minutes j'ai essayé de tracer la route d'une stratégie un petit peu plus globale sur le CRM qui tient compte bien sûr des réseaux sociaux mais de l'ensemble des canaux donc l'idée c'est de c'est de comparer un petit peu l'évolution sur cette première partie entre le mass-média qui était déjà très global tout ce qui est mass-média, télé, advertising avec des marques comme Coca qui est très largement une empreinte mondiale et puis finalement le CRM marketing qui a une première tentative de globalisation mais qui n'a pas forcément très bien marché et qui est au balbutiement je dirais au début de cette globalisation qui est poussée par une réduction des coûts où finalement on a des coûts marketing opérationnels directs qu'on veut baisser en fonction du déploiement qu'on veut faire dans les différents pays BRIC par exemple notamment donc fort de cela il y a 5 disons 5 piliers qui permettent de dire qu'aujourd'hui on peut déployer des stratégies globales tout d'abord les canaux sont les mêmes dans tous les pays on parle de réseaux sociaux dans tous les pays de mobilité de courrier, d'email, de SMS l'activité peut varier mais globalement les canaux sont les mêmes deuxième chose le digital est vraiment global si on peut cliquer sur le petit i et je reboucle sur ce que vous disiez tout à l'heure c'est que les sites de type réseaux sociaux sont variables dans les pays pour autant le comportement est globalement assez transversal par rapport à ces réseaux sociaux aussi en Russie vous avez un autre réseau social qui est plus puissant ou en Chine il s'appelle QQ ça ne s'invente pas donc effectivement on va avoir quand même un comportement qui sera relativement homogène j'ai perdu mes slides parce que ce n'était pas le mien c'est le côté c'est comme Twitter il y a la conversation il y a des échanges il y a des surprises donc on va essayer de récupérer est-ce qu'on peut remettre les slides oui on est en train de travailler effectivement il y avait une question tout à l'heure je vais essayer de répondre mais je crois que c'était sur le nombre d'utilisateurs de vidéos ou non non c'est que si on dit oui 500 millions je répète notre périmètre et ce sont les 15 ans et plus qui se connectent de la maison du travail or en Chine on sait qu'il y a à peu près 30% des gens qui se connectent dans des lieux notamment des antennes de café internet café forcément oui ce chiffre serait certainement plus proche des 500 millions que notre définition à nous qui est de 325 millions donc j'ai répité le périmètre c'est bien pour une cause effectivement ça sera certainement beaucoup plus proche des 500 millions d'internautes si on doit considérer un périmètre plus large sachant que de toute façon en Chine ça va tellement vite qu'on a quelques millions de plus chaque jour absolument oui donc la carte c'était juste pour montrer un panel Facebook n'est pas encore complètement hégémonique et dans certains pays notamment la Chine il y a d'autres réseaux sociaux qui sont qui sont très puissants donc si on peut revenir au slide sur les 5 piliers en fait on aurait dû installer Siri la nouvelle application de l'iPhone 4S qui a priori écoute tout ce que tu dis voilà alors j'ai la présentation sur mon iPad j'aurais pu la dérouler aussi on va y aller voilà donc les usages sont relativement similaires les règles les aspects légaux sont en train de se standardiser avec une pression internationale donc la LCEN en Europe avec une coordination des pays pareil aux US alors c'est plus difficile de standardiser ce qui se passe entre la Chine et la Russie globalement mais malgré tout le comportement des internautes impose pour une part cette standardisation et puis le dernier last but not least c'est le cloud computing qui permet aujourd'hui de gérer des volumes de données d'augmenter le besoin en ressources informatiques pour déployer une application marketing qui va permettre de supporter un déploiement international en démarrant petit et en accompagnant les marques dans le temps alors j'ai un peu pris le contre-pied de ce qu'on dit d'habitude d'habitude on dit think global act local et en fait on s'aperçoit que dans les déploiements internationaux et si on regarde parmi nos clients Universal Media ou encore PSA Universal Media est en train de déployer une stratégie mondiale déploiement dans 72 pays où finalement ils passent d'une situation où ils avaient N systèmes marketing dans chacun des pays chacun ayant une stratégie sociale plus ou moins particulière à ce pays et pas forcément bien coordonnée à une situation où j'ai un programme mondial une centralisation de l'ensemble des programmes marketing et je le déploie dans 72 pays y compris les BRICS donc finalement on s'aperçoit que les moyens informatiques permettent aujourd'hui de centraliser les moyens techniques et puis d'agir en local parce que à l'inverse Universal va avoir dans chacun des pays des agences qui vont apporter la culture locale parce que cette culture elle est extrêmement importante donc on va regarder ça sur quatre axes différents donc je vais passer vite sur le légal mais le contenu du message le fait que la database marketing les données clients prospects ne peuvent pas se trouver en dehors du pays par exemple en Russie c'est pas très facile de sortir les données pareil en Chine donc il y a deux types d'aspects légaux aussi il y a les états qui vont établir des lois et puis ce que j'ai appelé des company laws finalement Facebook quasiment il impose sa loi à 600 millions d'internautes quand il change les règles du jeu et tout le monde les subit que ce soit les entreprises ou les internautes en termes d'organisation j'en ai déjà un petit peu parlé mais aujourd'hui on peut parfaitement définir un marketing global avec de l'automatisation de la connaissance client globale et puis avoir des contenus locaux et je veux bien qu'on appuie sur le petit i manifestement c'est lui qui doit faire coincer l'avancée des slides l'objet du i c'était de montrer en fonction des pays voilà en fait ce que voilà c'est celui là qu'est-ce que veut dire ce geste en fonction des pays tout ça pour montrer la culture locale en UK c'est OK donc en Russie c'est 0 mais vous me dites si je me trompe au Japon c'est Money et puis le dernier c'est une insulte au Brésil donc il faut être extrêmement prudent donc autant on peut globaliser les outils et le contenu il faut vraiment se faire aider par des agences locales qui connaissent parfaitement la culture locale pour être très pertinent voilà deuxième aspect c'est celui que j'ai indiqué tout à l'heure donc l'aspect cloud computing le fait qu'on puisse centraliser des architectures pour qu'on diminue les coûts et qu'on aille vers immédiatement de la valeur ajoutée client et qu'on puisse accompagner donc ce déploiement marketing c'est vrai que là effectivement sur la partie IT tu parles de cloud je pense que c'est important quand même d'expliquer qu'aujourd'hui par rapport à on va dire la première vague CRM des Cibel qui semblait quand même très lourd très compliqué très long à mettre en place parce qu'aujourd'hui il y a quand même des outils qui sont un peu plus souples et un peu plus flexibles oui on a un peu été traumatisé par les échecs des gros projets de CRM qui se sont déployés et qui étaient très rigides et aujourd'hui le cloud et les nouvelles générations des outils marketing permettent beaucoup d'agilité cette agilité est nécessaire pour répondre aux enjeux du web où tout va très vite et puis des déploiements aussi qui sont moins coûteux parce que forcément plus cadencés dans le temps et plus adéquats avec les pays on ne va pas investir je dirais dans des pays si on veut démarrer en Chine on va démarrer potentiellement de manière cadencée plutôt que d'investir massivement dès le départ donc l'aspect suivant c'est le CRM marketing donc tout ce qui touche à l'automatisation donc tous les tous les processus métiers tous les triggers marketing les abandons de panier tout ça c'est complètement transversal donc on peut factoriser ça de manière centralisée cette personnalisation va s'appuyer sur un contenu local évidemment et puis on va pouvoir partager ce qu'on appelle les best practices de façon à ce que quand on attaque un marché on n'ait pas à réinventer toutes ces best practices mais qu'on les déploie et qu'on aille très vite vers une maturité sur ce marché donc tu peux peut-être donner un exemple justement de best practices pour bien comprendre la différence entre la localisation du contenu et la localisation enfin l'uniformisation d'une best practice alors justement j'ai affiché l'exemple de mythique un programme relationnel qui est le même dans tous les pays qui se déploie d'ailleurs en Chine qui se déploie au Brésil finalement tout le monde va s'enregistrer c'est gratuit puis il y a un programme de bienvenue etc je ne vais pas décrire le programme donc c'est le même dans tous les donc je dirais le cadre est le même en revanche dans l'exécution du contenu on va devoir s'adapter parce que les points de rencontre quand on génère des événements sur mythique ne vont pas être les mêmes en Russie en Chine ou au Brésil évidemment donc l'adaptation est quand même essentielle même si j'ai un cadre qui est parfaitement réplicable donc en fait là finalement tu es en train de nous parler aussi de scénario relationnel quasiment plus que d'outil parce que tout le monde se focus toujours sur le canal ce que c'est du Facebook du Twitter toi tu es en train de nous dire finalement il y a des contacts différents moyens d'entrer en relation avec eux mais le scénario c'est ce qui compte voilà parce que si on veut éviter de répéter je dirais les erreurs du passé où on se concentrait sur les canaux et sur une communication unitaire il faut regarder le client ou le prospect en tant que personne et s'assurer qu'on va lui parler de manière adéquate dans le cadre d'un programme qui a du sens dans son ensemble et pas juste sur des communications ponctuelles qui seront rapidement très peu très peu pertinentes juste une petite question qu'on nous pose et on va clore assez rapidement on nous demande si le central doit-il édicter des règles pour limiter la créativité des équipes locales alors est-ce que c'est vraiment limiter la créativité alors justement la quadrature du cercle c'est de fournir des moyens suffisamment agiles pour que les agences puissent avoir une certaine latitude et le plus de latitude possible dans leur créativité sur le contenu et que en revanche le programme relationnel leur donne un guide qui assure à la marque que le retour sur investissement de ce programme relationnel sera effectif et que c'est pas une créa qui part entre guillemets dans tous les sens sans un ROI qui a déjà été prouvé quelque part donc en fait on va dire c'est normaliser certaines choses mais ça veut pas dire non plus bloquer tout ce qui peut être fait surtout pas c'était un peu l'image des gros programmes de CRM tentants où aujourd'hui on va avoir des déploiements qui sont beaucoup plus orientés vers la créativité l'agilité qui prend en compte les nouveaux canaux la mobilité qui est autre chose que le mobile mais ça c'est un autre sujet la mobilité c'est la consommation de l'information à tout moment que ce soit sur l'iPad ou sur l'iPhone ou sur tout autre média puis finalement on s'aperçoit que dans tous les pays aujourd'hui on peut déployer avec des best practices une stratégie de CRM marketing et c'est une vraie réalité aujourd'hui et donc juste pour conclure et avant de laisser la parole à Anton toi aujourd'hui quand tu vois les annonceurs il y a toujours un peu des clichés des fois on dit oui ils sont complètement à la bourre ils comprennent rien et c'est pas forcément vrai à l'inverse il y en a des fois qui font les choses très bien mais qu'on ne voit pas comment tu trouves aujourd'hui le marché par rapport aux annonceurs par rapport à cet intérêt pour la CRM mais des fois on sait pas trop si ça dépasse juste le simple intérêt alors aujourd'hui il y a une maturité certaine des grandes marques si on regarde PSA ou même dans le luxe on a Dior ou un certain nombre de grandes marques comme cela qui ont pris conscience qu'il fallait passer du temps pour comprendre ce qu'attendait leur client ce qui n'est pas si simple que ça et ce qui a accéléré cette prise de conscience et cet investissement et qui montre qu'il y a une vraie maturité de la prise en conscience en considération du marketing c'est encore une fois les réseaux sociaux ça a donné un coup de pied dans la fourmilière et aujourd'hui personne ne peut se centrer juste sur finalement un marketing à la papa si vous me permettez cette expression mais on est obligé de regarder l'internaute en tant que personne et donc de grandir en maturité sur la manière dont on va lui parler d'autant que aujourd'hui le marketing n'est plus et de très loin pas que sortant mais que l'internaute réagit il revient vers la marque avec tout un tas de canaux que ce soit le web les réseaux sociaux même sur du sms aujourd'hui on a un vrai dialogue et ça c'était compliqué pour les marques qui ont vraiment pris conscience de ça et aujourd'hui on parlait un petit peu de 2010 tout à l'heure j'entendais dans la session précédente 2012 pardon je pense qu'il y a une vraie dynamique marketing qui est un peu décalée de l'économie en ce moment d'accord alors tu nous dis ok une personne c'est pas un membre de Facebook ou un membre de Twitter c'est d'abord un internaute mais l'internaute c'est aussi un consommateur il va aussi dans les magasins et les points de vente donc dans ce cas là comment ça s'intègre en termes CRM la bonne nouvelle c'est que les canaux s'additionnent et ne se soustraient pas donc effectivement le point de vente reste pour beaucoup de marques donc un enjeu majeur pour générer du trafic et donc effectivement la vision consolidée de la consommation et des interactions que le consommateur va avoir avec le web permet d'avoir une vision complète et de prendre des décisions qui seront positives adéquates et de ne pas avoir le consommateur juste comme un consommateur qui va acheter donc on va lui apporter de la valeur quel que soit le canal quel que soit le point d'interaction qu'il aura avec la marque que ce soit un point physique ou un point logique et ça va au final faire ce que la marque souhaite le fidéliser et générer des ventes d'accord donc le point de vente devient aussi potentiellement enfin tu arrives à le connecter avec le reste des canaux oui alors on a un client qui vient de nous rejoindre récemment qu'on n'imaginait pas forcément faire ce type de projet qui est Group Flow c'est donc les restaurants Hippopotamus et en fait ils ont un programme de fidélité avec une interaction en point de vente des communications online pour générer du trafic parce qu'on ne peut pas consommer ailleurs que dans le point physique par exemple donc là les canaux sont utilisés un peu différemment tous les canaux online ont pour objectif de fidéliser de brand awareness et puis de générer du trafic dans les magasins les points de vente sont reliés au CRM marketing et ensuite on a tous les éléments de décision pour mener les bons programmes relationnels d'accord merci beaucoup Benoît Merci à mes Tipeurs Sous-titrage ST' 501